hello tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui j'ai sorti quelques plantes donc de ma serre donc de mon voilà de mon cabinet ikea et je voulais déjà dans un premier temps vous montrer donc ma petite boîte où je fais donc bouturer mes bulbilles où je fais bouturer non mais où je fais grandir mes bulbilles d'alocasia donc c'est une boîte de ferro rocher et dont j'ai mis de la seigne dedans je l'ai humidifié au préalable et après je n'y touche plus je viens à aucun moment donc rajouter de l'eau ni aérer ni quoi que ce soit et bien évidemment la boîte est dans ma serre donc dans ma serre il fait en ce moment 26 degrés en journée mais je l'utilise depuis l'hiver et en il faisait au plus frais 23 degrés ce qui est relativement chaud donc j'ai pas de problème de pourriture ou de moisissures au niveau des bulbilles voilà la plupart des bulbilles que je mets dedans prennent et donc que j'arrive à avoir des petits alocasia donc voici là déjà donc une petite preuve à l'appui donc j'ai ça c'est un amazonica qui 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 est déjà qui est déjà pas mal développé et vous voyez que j'en ai deux autres donc ici aussi qui commence à sortir donc voilà ça peut être vraiment une technique pas mal en tout cas elle est très très simple je vous assure que je ne touche pas à la boîte du tout tout ce qui se passe à l'intérieur ça se passe ils le font de même en fait la boîte est quasiment auto suffisante et si jamais vous n'avez pas de serre et ben vous pouvez aussi tout simplement poser votre boîte au dessus d'un radiateur qui est chaud parce que voilà ça va la chaleur va aider donc les bulbilles à partir cette humidité voilà due à une boîte fermée ne pourra donc pas faire pourrir vos bulbilles donc voilà bon en fait je pense que je vais pouvoir donc extraire l'alocasia là qui est pas mal développé et donc le mettre dans un petit gobelet alors je prends un petit gobelet en plastique quoi de plus classique et je vais donc tout simplement venir prélever mon alocasia donc je fais bien évidemment attention donc à ne rien casser étant donné que c'est c'est assez fragile d'ailleurs comme il ya plusieurs bulbilles là qui ont commencé déjà à raciner les racines entre elles se mélangent un petit peu donc je vais essayer d'être la plus délicate possible voilà voilà j'ai rien cassé donc voici à quoi ça ressemble donc vous voyez qu'il y a pas mal de racines donc qui sont partis du bulbilles et j'ai donc la première feuille que que vous voyez là donc qu'est ce que je vais faire donc dans un premier temps je vais aménager donc ma petite station de bulbilles d'ailleurs ma boîte avec un mélange de sphènes déjà prêt à l'emploi donc là je viens juste donc rajouter un peu de sphènes là où j'ai extrait donc mon alocasia maintenant pour celui que j'ai prélevé je vais donc mettre un maximum de sphènes j'ai d'ailleurs donc commencer par le fond où je vais plutôt faire un petit mélange voilà terre pour plan vert perlite vermiculite écorce de coco avec bien évidemment un peu de sphènes je vais donc maintenant insérer mon alocasia et maintenant je vais remplir uniquement que de sphènes ça va permettre à la plante de transitionner d'elle-même comme ça elle a donc dans un premier temps donc de la sphènes au niveau de ses racines donc ce qu'elle a connu donc dans sa petite boîte et ensuite voilà plus elle va grandir plus aussi les racines vont se développer et ben elles vont aller aussi au contact des autres de l'autre partie du substrat ça va lui permettre de faire de s'adapter en fait d'elle-même un futur rempotage j'aurais pas besoin donc de toucher au terreau à transphaser donc dans un autre terreau pour qu'elle puisse s'adapter ça va se faire en fait tout seul voilà je vais tout simplement maintenant humidifier donc mon alocasia et je vais donc la remettre dans la serre je suis donc dans le même temps en train d'arroser donc par le bas mon anthurium cristallina il me semble que c'est bien son nom donc celui-ci je l'ai acheté chez un particulier en fait un particulier donc sur sur facebook je l'ai reçu je l'ai acheté je crois aussi en janvier il est arrivé avec trois feuilles bien évidemment les deux sur trois sont mortes il me reste plus que celle-ci et puis là elle a la plante est en train de me faire donc une nouvelle feuille donc pour le moment l'anthurium il est dans ma serre j'attends un peu plus les beaux jours pour la sortir afin qu'elle ne subisse pas donc un choc un choc thermique alors qu'est ce que j'ai sorti d'autre donc de ma serre aujourd'hui j'ai alors sorti donc mon mon calatea j'ai sorti mon calatea donc white fusion donc vous savez vous connaissez sûrement déjà celui ci c'est le tout premier que j'ai acheté que j'avais acheté donc chez nelumbo garden et bref il a eu l'attaque de trips et j'ai tout rasé et en fait voici ce qui a poussé depuis donc j'ai mis dans un panier à jour et je pense pas que ce soit quelque chose de très judicieux à faire parce que le terreau sèche énormément encore une fois elle est dans ma serre les conditions sont assez optimales donc elle n'a pas trop souffert comme vous voyez les feuilles sont plutôt intactes je l'avais tout simplement donc rempoté dans de la saigne avec de la perlite et de la vermiculite et je vais donc garder donc le substrat et tout simplement le mettre dans un petit bocal je suis un peu dégoûté j'ai cassé donc cette tige mais il y a quand même les racines qui sont accrochées donc écoutez je vais la laisser à côté et ben voilà si ça passe tant mieux pour moi sinon tant pis et ensuite là ça va être la plante surprise donc je m'installe pour pouvoir bien vous montrer voici mon philodendron verrocusome et d'ailleurs c'est une surprise pour moi parce que en fait je m'en occupe pas du tout comme vous voyez il est dans l'eau donc je suis pas très très sérieuse parce que je ne change pas l'eau souvent il est en plus dans une boîte et et en fait j'avais pas vu à quel point il avait poussé et donc voici le résultat je suis vachement contente il m'a fait plein de nouvelles feuilles intacts d'ailleurs là il y en a une qui est en préparation donc je suis vraiment contente parce qu'en fait j'ai pu le sauver il avait eu donc une attaque d'acarien et je sais plus du tout s'il avait eu des tripes celui mais franchement il était mal barré j'avais deux pieds deux pieds de taille moyenne et en fait voilà tout simplement ce qui me reste et en fait il a vachement poussé donc pareil il était dans ma petite dans une des petites boîtes de ferrero rocher que j'ai et je l'ai tout simplement mis donc dans ma serre ikea donc bien évidemment ma serre ikea elle est chauffée elle est aérée et elle a des langues donc horticole et purée je suis vraiment contente en fait j'ai de nouveau un mélanocrysum j'ai dit verocrysum mais c'est un verocrysum c'est pas un mélanocrysum c'est un verocrysum je suis trop contente alors je vous fais un petit update tout de suite parce que en fait lorsque j'ai sorti donc le calathea white fusion et le phyllo dendron everocrysum les choses sont sont allées assez vite voilà une fois sorti de la serre les choses les choses ont vachement changé donc le calathea white fusion voici ce qu'il en reste il est complètement complètement décédé le truc en fait le voilà le bulbe le tubercule en fait il a complètement complètement moisi donc voilà je pense qu'il n'y a plus rien à faire je pense que j'ai j'ai un peu tout fait pour pouvoir sauver cette plante donc voici voilà un micro bulbe donc là c'est celui qui est le plus celui qui est le moins nous mais voilà la pauvre racine bah en fait en fait tout est tout est moisi et je vous avouerai que je suis un peu fatigué donc de sauver de sauver mes plantes et puis la plante était vraiment trop trop petite je pense que je pense que j'ai été un peu pressé de la sortir de la serre et puis voilà elle n'a pas elle n'a pas trop supporté ensuite pour le phyllo dendron donc vero coussum je l'avais rempoté je vous ai pas montré les rushs parce que finalement c'est plus d'actualité je l'avais rempoté donc dans son substrat sphègne tourbe de tourbe blonde de vermiculite perlite dans ce bocal et je m'étais dit que ça va faire un peu comme un terrarium ouvert où voilà l'humidité se sera un peu plus maintenu donc j'ai bien fait d'essayer mais c'était 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 un échec parce que le soir même les feuilles étaient toutes ramollies tout trap la plat donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tout viré je l'ai mis en perlite vermiculite et je l'ai mis donc dans ce fond d'eau d'ailleurs pour vous montrer voici donc la feuille là qui a cramé alors que quand je vous l'avais montré quand je l'avais sorti de sa petite boîte et ben toutes les feuilles étaient intactes ça a cramé ah je vous ai pas dit j'ai donc ce magnifique petit plastique dessus que j'ai j'ai fait quelques trous histoire que voilà la plante s'habitue un petit peu plus à de l'aération donc voilà ça s'est couvert et c'est en plus dans ma serre et qu'est ce que j'ai remarqué j'ai remarqué qu'elle a rechoppé donc des acariens voilà mon philo d'endron là il a encore des acariens d'ailleurs c'est sur cette feuille qui est cramé donc ça se peut en fait ce sont les acariens qui la bouffent donc je vais aller la traiter là tout simplement et voilà là encore une fois je trouve que c'est assez fatigant donc voilà si vous avez des conseils pour la culture de ce philo et ben en fait dites moi je suis je suis preneuse sachant qu'en plus il faut prendre en compte que c'est pas une plante établie voilà c'est encore une jeune plante et voilà en tout cas n'hésitez pas à me donner vos conseils donc en commentaire sous la vidéo maintenant avant de clôturer cette vidéo jardinage voilà vous avez vu il ya des échecs mais pas que il ya aussi des réussites et je voulais finir sur ces réussites donc avec vous alors voici le petit alocasia que j'avais extrait donc en début de vidéo donc voici à quoi il ressemble donc voilà là son état est plutôt stable et j'espère que je vais pouvoir donc le voir grandir et il y avait donc deux autres alocasia vous vous rappelez qu'ils pointaient le bout de leur nez et donc eh ben ils sont là voilà je les ai déjà extraits et mis donc dans un pot et je suis contente parce que c'est le sur lequel on voit bien en fait les racines donc là comme vous voyez on voit bien les racines blanches qui sont en train de kiffer leur vie et j'espère donc bah en tout cas voilà c'est des signes qui me montrent que ce substrat leur convient donc pour le moment c'est de la sphègne de l'écorce de coco donc pour le moment c'est de la sphègne de l'écorce de coco de la perlite et de la vermiculite et ça leur va plutôt plutôt bien donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à l'aimer à me laisser un commentaire et puis bien évidemment à vous abonner sur ma chaîne youtube et vous pouvez aussi venir me joindre donc sur instagram c'est le même nom mon gang vert voilà sur ce je vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo allez ciao